bonjour à toutes et à tous nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les différents maths nous en avons donc un ici en forme de L avec ce le même en miroir de l'autre côté un mat rectangulaire et carré ce sera la même chose pour ces deux là par contre pour cela je vais prendre ici comme on va arriver dans ce sens là on va avoir un démarrage avec notre mat qui se sépare tandis que l'autre en face on va avoir deux démarrages avec un mat qui se rejoint ici et là nous aurons un mat classique avec un démarrage une finition des paires qui rentrent et qui sortent idem pour le dernier on va commencer par celui ci puisque c'est le premier que vous allez rencontrer après le montage vous allez avoir un démarrage ici à gauche et un démarrage ici à droite sur mon carreau j'ai toutes les paires qui sont prêtes pour entrer c'est à dire les paires qui viennent de là du fond j'ai accroché aussi les paires au mat qui ressortent et j'ai les paires qui sont prêtes ici pour démarrer de ce côté là avec celles qui sont juste posées sur une épingle puisque c'est le tout premier plus loin dans le travail elles seront de toute façon travaillé dans les fonds on va devoir démarrer finalement les deux mats pour qu'ils se rejoignent à ce croisement là dans le creux pour démarrer un mat au niveau de la pointe que ce soit celle ci celle ci ou dans les autres cas ce sera toujours la même chose on va prendre les deux paires qui arrivent et on les croise en point fermé les deux paires sont donc rassemblées au point de départ et vous allez choisir à ce moment là quel est le meneur droite ou gauche peu importe il n'y a aucune indication sur le carton donc vous pouvez vraiment faire comme vous le voulez et on va donc choisir un meneur je vais prendre par exemple celui de droite je lui met deux torsions parce qu'il sort il tourne pardon autour de l'épingle et il va venir croiser la première paire passive et venir chercher la première paire qui rentre je vous rappelle que le mat c'est du point fermé les seules torsions qu'on va trouver sont sur les meneurs au moment où il tourne autour de l'épingle j'ai placé mon épingle poteau mes meneurs sont ici je mets deux torsions il va repartir dans l'autre sens pour venir intégrer l'autre paire si vous avez du mal à gérer ce genre de forme surtout quand c'est grisé que ce soit du mat ou de la grille et que vous préférez avoir le trajet des meneurs qui soit dessiné vous avez plusieurs solutions soit vous prenez un petit bout de papier calque et vous retracez grossièrement la forme avec tous les points qui entourent la forme pour pouvoir vous caler dessus pour dessiner vous même le trajet des meneurs ou si vous avez de la chance vous avez de quoi le faire dans certains cartons vous avez toujours le trajet qui est dessiné mais c'est pas toujours le cas alors autant apprendre à le faire soi même je vais partir donc de la forme qu'on était en train de voir on sait qu'on a deux départs ici un ici et un ici on va avoir un point de jonction à cet endroit là où les deux maths vont se rejoindre je pars de ma première épingle et là sur la vidéo précédente je suis partie à gauche donc je trace mon trajet de meneur d'un point à l'autre je me laisse guider par les différents points je vais arriver là là j'ai fait un long trajet je peux me caler sur l'épingle et mon meneur devient en fait perpassive on ne peut pas avoir deux meneurs à un moment qui vont se croiser donc il y en a un à la jonction qui va devenir perpassive tout simplement rentrer dans les maths je pars de l'autre côté je pars aussi sur la gauche je pourrais partir à droite et quand j'arrive là je vais passer sous l'épingle pour venir au point opposé et hop on trace jusqu'en bas le fait de tracer ça va aussi vous permettre de voir si vous avez une erreur quelque chose qui coince vous vous retrouvez avec une fin pas au bon endroit ça va tout de suite vous sauter aux yeux on peut faire pareil ici on va avoir les paires qui arrivent de là et de là donc mon point de départ va être là donc ça c'est quelque chose quand vous allez avancer dans votre dentelle qui va vous sauter aux yeux et pareil on peut dessiner tranquillement le trajet de la paire de meneurs pour la grille nous reverrons ça dans la vidéo sur la grille ma paire de meneurs du mat en bleu est arrivé au moment de la jonction avec le mat de bordure le mat violet je vais avoir ma paire du mat extérieur donc je vais l'appeler le mat violet qui va rester on va dire dominant qui va rester le chef dans cette histoire ça veut dire que c'est lui qui va continuer son trajet habituel donc il va simplement croiser la paire de meneurs bleus en point fermé je pose mon épingle dans le trou du mat violet et c'est cette paire là qui continue son chemin habituel donc avec les deux torsions les violets recroisent les meneurs bleus en point fermé les bleus repartent dans le mat bleu les violets repartent dans le mat violet j'ai avancé mon mat bleu un tout petit peu le mat violet aussi et on voit maintenant qu'il y a des paires qui ressortent si vous reprenez le schéma que nous avons fait en couleur on a pour l'instant fait entrer des paires on va devoir commencer à en faire sortir donc faites attention à ça c'est souvent là qu'on se trompe on oublie de faire sortir les paires alors petit rappel pour faire sortir une paire vous travaillez la rangée normalement jusqu'au bout c'est à dire vous faites encore travailler la paire qui est censée sortir elle ne sort qu'après avoir croisé deux fois les meneurs alors deux fois à l'aller comme je viens de le faire les meneurs font leur travail habituel je mets les détorsions et c'est au moment où les meneurs recroisent pour partir dans l'autre sens qu'on va mettre la paire à l'extérieur en général je la cale avec une épingle de soutien pour dire celle là je ne la travaille plus elle va pouvoir venir faire son travail avec le mat violet avant de repartir dans le fond torchon mais ça en général personnellement je fais d'abord tout le mat je sors toutes mes paires et après je travaille le reste ça me permet aussi de voir si j'ai une erreur dans mon mat sans avoir avancé le travail parce que si vous avez avancé le travail au fur et à mesure si vous avez une erreur il faut défaire beaucoup plus je suis arrivé avec mes meneurs au point de la jonction donc je vais planter mon épingle et mes meneurs vont rester sans torsion calé sur l'épingle tout simplement je vais maintenant commencer le travail ici sur la gauche j'avais déjà calé mes deux meneurs enfin mes deux paires pardon avec la paire meneurs sur l'épingle si je reprends le schéma que j'ai dessiné je vois que je repars aussi sur la gauche ici donc mes meneurs sont ici à droite je leur mets les deux torsions et je repars sur la gauche et je viens chercher ici ma première paire j'ai juste le fil qui s'est coincé voyez ça ce sont les paires qu'on a laissé seul sur une épingle au démarrage puisque justement il fallait qu'on travaille d'abord le reste je plante mon épingle dans le trou de torsion et c'est reparti dans l'autre sens je n'oublie pas d'intégrer la paire qui est dessinée on va juste aller jusqu'au point de jonction de l'autre côté c'est pareil j'arrive ici au coin j'ai ma paire supplémentaire alors on a l'impression qu'elle repart sur le côté non elle vient d'abord s'intégrer dans le mat je place mon épingle poteau mes meneurs font le tour donc deux torsions et recroisent la même paire qui maintenant va sortir pour repartir dans le travail et je traverse le reste mais voyez ici j'arrive à la jonction ma paire de meneurs que j'ai ici va simplement venir traverser toutes les paires nécessaires alors attention à ne pas traverser les paires déjà sorties il n'y aura maintenant plus qu'un seul meneur jusqu'à la fin de ce petit mat quand j'arrive à la dernière épingle sur les meneurs je mets aussi deux torsions et je croise la dernière paire passive sous l'épingle et vous voyez vous avez chaque paire qui part dans la bonne direction n'oubliez pas en sortie d'épingle de mettre vos deux torsions pour partir ici dans le font torchon on retrouve ici un petit mat de forme rectangulaire vous aurez exactement la même chose à faire pour le mat ici de forme carrée donc celui là je ne leur expliquerai pas vous pourrez prendre la méthode que nous voyons ici sur le rectangulaire on a le point de démarrage tout là haut comme d'habitude je fais entre les deux paires un point fermé pour caler au dessus de l'épingle je plante mon épingle et je choisis ici ma paire de droite ou de gauche pour devenir meneur je vais prendre celle de droite je mets les deux torsions et je pars sur la gauche au point suivant et là j'introduis dans ce cas là c'est une paire juste du montage directement la paire je plante mon épingle juste en dessous et je fais le travail du mat habituel je ne vais pas vous le montrer en entier vous commencez quand même à savoir le faire il faut juste que vous fassiez attention à bien entrer les paires ça coince je dois un petit poil qui accroche à bien mettre aussi donc les paires qui rentrent les autres paires en place et ne pas oublier les paires qui ressortent on va le voir tout de suite là j'arrive au coin j'ai à la fois la paire qui rentre et elle va ressortir tout de suite dès que j'aurai fait le virage avec mes meneurs mes meneurs sont à gauche re traverse la paire en point fermé et cette paire la ressort et va se diriger vers la bande de maths qui fait la séparation avec le centre et vous continuez votre travail comme d'habitude pour ce mat si nous avons un démarrage et une séparation ici qui n'est pas équilibré il y aura un côté du mat qui sera plus long que l'autre mais ce sera le même principe que ce que nous avons vu pour la grille on va avoir au moment de la séparation une des paires passives qui va se transformer en deuxième meneur je peux le dessiner ici sur mon schéma je vais partir comme à mon habitude à moi sur la gauche je trace tout le long alors attention ici a quand même continuer encore assez je dois encore repasser au dessus même si c'est un peu tassé et je continue ma descente cette épargne aussi étant simplement une épingle de soutien et je vais jusqu'au bout et de l'autre côté j'aurai comme aux autres cas une paire de chaînes qui va venir se caler sur mon épingle et faire les derniers passages de meneurs sur la gauche le démarrage reste le même je prends les deux premières paires que je croise en point fermé croiser tourner croiser je me cale sous l'épingle comme je vais partir sur ma gauche c'est la paire de droite qui va être la paire meneur je fais mes deux torsions et je pars et je rajoute les paires qu'il faut donc c'est un travail que nous avons déjà vu plus haut je ne vais pas le reprendre on se retrouve pour la séparation je suis arrivé au moment de la séparation mes meneurs sont déjà calés la droite il va falloir que je distribue mes fuseaux alors là on a un côté qui est plus court que l'autre alors est ce qu'on a besoin de plus ou de moins de fuseaux est ce qu'on doit avoir le même nombre de chaque côté là est la question quand vous ne savez pas il ya aussi une astuce vous regardez ici comme c'est presque terminé combien de sorties vous avez donc combien vous allez avoir besoin de paires de ce côté là celle ci est déjà sorti déjà bloqué j'ai besoin d'une paire deux paires trois paires quatre paires si j'en ai plus je vais en avoir trop donc je dois avoir quatre paires de ce côté là une deux trois et quatre ce qui veut dire que cette paire ci va devenir mon nouveau meneur je place mon épingle poteau je fais ensuite la partie de gauche comme ça comme elle est courte si vous êtes trompé ça fera moins à défaire et je repars j'ai une paire qui sort là il m'en reste plus que deux paires passives et les meneurs j'ai une paire qui sort à droite et je n'ai plus ici que les deux paires finales et mon côté gauche est terminé je vais maintenant pouvoir continuer le côté droit si vous voulez vérifier l'autre côté j'ai ici déjà sorti deux paires on regarde le nombre de sorties une deux trois quatre cinq six je compte mes fuseaux une paire deux paires trois paires quatre paires il m'en manque deux et en fait elles sont juste là c'est juste qu'elles ne sont pas encore rentrés de l'autre côté quand on a fait le côté gauche il n'y avait plus de paires à rentrer donc c'était que des sorties là il ne faut pas oublier de décompter les entrées aussi on est juste on va avoir quatre paires plus de paires qui rentrent et 6 sorties 6 d'un côté 6 de l'autre c'est parfait